On se bat pour avoir assez lourd d'Alain Diallo, une chose est sûre, il n'effectuera pas le déplacement d'Abidjan. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure dans l'introduction, ça c'est la deuxième fois, la première fois c'était à l'occasion du décès également de Soumaïla Sissé, où il était en partance pour le Mali, aujourd'hui aussi c'était à peu près dans les mêmes circonstances, c'était pour aller prendre part aux obsèques du premier ministre ouvarien décédé, en bac, et donc le président de l'UFDG a empêché de sortir, mais la nouveauté c'est que cette fois-ci, contrairement à la première fois, il a eu l'occasion de s'embarquer, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, jusqu'à ce qu'on donne consigne au commandant de bord de ne pas décoller, alors je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'on reproche au président de l'UFDG jusqu'ici, en tout cas je pense qu'il serait intéressant quand même que les autorités arrivent à dire exactement ce dont on lui reproche. On ne peut pas signer déjà qu'il est en ligne, et là je sais l'Oud Alain Diallo, il doit avoir un agenda très chargé, nous allons le faire réagir sur cette nouvelle mésaventure, et derrière ici on va décrypter dans un seul studio, et là je sais l'Oud Alain Diallo, bonsoir. On refait le monde, l'invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai la copie de votre désignation pour représenter l'international libéral aux obsèques d'Ahmed Bakayoko, il a dit ceci, c'est avec beaucoup de tristesse et de chagrin que la famille libérale a accueilli la nouvelle du décès de son excellence, le premier ministre de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, qui est mort le 10 mars à l'âge de 56 ans de suite d'un cancer. La Côte d'Ivoire est pour la seconde fois endeuillée par la perte d'un grand homme d'État, un digne fils de la nation ivoirienne. Au nom de l'international libéral, nous vous serons gré de bien vouloir nous représenter lors de la cérémonie funéraire en Côte d'Ivoire pour porter notre message de condoléance à son excellence, le président Alassane Ouattara, aux membres du RHDP, à la famille du défunt et au peuple ivoirien. Cette lettre, cette invitation, vous l'avez reçue. Qu'est-ce qui s'est donc passé concrètement du côté de l'aéroport international qu'on a créé Bessia ? Écoutez, il faut rappeler que d'abord, le président Alassane Ouattara est président d'honneur de l'international libéral et moi, je suis vice-président exécutif de cette organisation. Et en plus, Ahmed Bakayoko est un ami. Depuis fort longtemps, on se connaît et on échange. Lorsque je suis habituant, il m'entoure de toute son hospitalité, de toute son amitié. Donc, j'avais déjà naturellement, à titre personnel, adressé les condoléances au RHDP et au président Ouattara. Puis, l'international libéral, le bureau exécutif, a décidé que j'allais me représenter au funérail qui sont prévus demain et puis présenter de vive voix les condoléances de l'international libéral au RHDP et au président Ouattara. Lorsque j'ai reçu ce mandat, je me suis préparé, j'ai fait mes réservations, j'ai fait mes tests au vide et puis je me suis rendu à l'aéroport. J'ai accompli toutes les formalités dans les règles, aussi bien au niveau de la compagnie Érivoir qu'au niveau de la police et de la douane. Et je suis allé, comme j'ai un biais business, je me suis installé dans le salon business. Et après, l'agent est venu me chercher pour m'embarquer. Et j'ai été peut-être le dernier passager, l'avant-dernier, à être embarqué. On s'est embarqué et puis, quelques temps après, au moment où les gens s'apprêtaient à fermer, j'ai vu des policiers rentrer un gradé, certainement un colonel, rentrer dans la cabine, discuter avec les gens. Après, ils sont sortis. J'ai vu l'embarras, tout le monde était embarrassé, on se posait des questions, moi-même je me posais des questions. Et puis, finalement, un membre du personnel à bord est venu me notifier qu'ils ont des trucs avec la police des frontières qui a demandé de me débarquer. Aucun policier n'était adressé à moi, mais c'est la compagnie qui m'a notifié que le décollage était retardé en raison d'abord d'un problème qu'ils ont avec la police des frontières. Ça a été annoncé tout de suite, non ? C'est en compte, très récemment. Après, un membre d'équipage est venu très gêné, très gêné. Je me disais, ah, M. Diallo, vraiment, nous avons des soucis, c'est à cause de vous. Voilà, la police des frontières demande, on ne s'autorise pas à décoller avec vous. Alors, bon, ils sont très gênés, vraiment. Bon, j'ai attendu quelques temps et puis j'ai dit, bon, écoutez, je ne veux pas retarder les autres passagers. Ils veulent partir, ils voient de voile, ils passent par Morvia. Et donc, j'ai pris... Ils avaient déjà préparé mes bagages, hein, visiblement, donc je suis sorti. Je suis venu, au moment où je sortais de l'aéroport, un policier m'a demandé mon passeport. Bon, je lui ai donné, donc voilà, et je suis revenu à la maison. Voilà l'effet. Finalement... Bien sûr, parce que j'étais attendu, parce que les autres pays ivoiriennes étaient informés aussi que je venais représenter toute l'international libéral. Donc, je savais déjà qu'il y avait un dispositif protocolaire qui était en place à Abidjan. Et donc, j'ai annoncé, je les ai informés que je n'ai pas pu partir, quoi, en expliquant à M. le Premier ministre par intérim les conditions dans lesquelles j'ai été débarqué. On sent votre mal à l'aise, hein, M. le Président de l'UFDG. Mais on a l'impression que finalement, tout est fait pour vous humilier à chaque fois à l'aéroport de Conakry. La première fois, c'était le refus du parking VIP. Et puis, la seconde fois, je crois, vous avez aussi reçu un non-recevoir de voyage quand vous devriez aller à Bamako pour les obsèques de votre ami Soumaïla Sissé. C'est la troisième fois, le policier, il a récupéré votre passeport sans rien vous dire. Et il est parti comme ça ? Oui, bien, c'est à vous qu'il lui avait laissé le document. Oui, bien, bien, mais écoutez, vous savez qu'avec quel acharnement, aujourd'hui, Alpha Condé, dès que tu disais lui, il devient fou, complètement. Et comment le Président de l'UFDG a instruit de ne plus laisser ses lourds accéder au parking VIP ? C'était personne d'autre qu'Alpha. Vous avez interrogé le commandant à la réponse. Et les agents avaient dit que c'était des instructions d'en haut. Ce qui a dû se passer aujourd'hui, c'est qu'Alpha a été informé tardivement, peut-être que j'ai voyagé, si bien que j'ai fait toutes les formalités. Parce qu'il est important de savoir que j'ai à part une décision, ni administrative, ni judiciaire, m'interdisant de sortir du territoire. Donc, chaque fois que tu es en face, ma force, tu te dis non, ça ne repose que sur aucun élément de droit. C'est comme l'occupation de mes bureaux. Il n'y a pas d'actes. Il n'y a pas de décision de justice. Il n'y a pas d'administratif qui ferme nos bureaux. Il y a la force qui est là, celle où ne rentre pas. Tout comme lorsqu'on a décidé de me séquestrer, ici, après les élections, il n'y avait pas d'actes. Donc, Alpha Condé, c'est lui qui gère, c'est lui. Et il veut, à tout prix, montrer qu'il est plus fort et qu'il s'en fout du droit, il s'en fout de la loi. Il veut montrer qu'il est à la force. Oui, mais on me dira que ça ne va pas aboutir, mais je vais tenter quand même la question. Vous n'avez aucun moyen juridique d'attaquer l'État ou les commanditaires qui vous interdisent à chaque fois de voyager ? Je sais que c'est la réponse que... On a porté plainte par rapport à l'occupation de nos bureaux. La justice a commencé par noter qu'il n'y a aucun acte, ni administratif, ni judiciaire, qui ferme nos bureaux. Et donc, elle a traîné pour pouvoir savoir quelle réaction donner aux choses. Après, ils ont dit, pour des questions de sécurité intérieure, voilà, et qu'ils ne peuvent pas autoriser et lever l'occupation de nos bureaux. Merci à vous d'être passé dans cette émission.